Bonjour à tous, nous vous présentons les actualités de la Côte d'Ivoire. Restez avec nous pour les dernières nouvelles. Sujet numéro 1. Emers Faye révèle tout, les coulisses de « ce que Drogba a fait », ne manquez pas ses confessions exclusives. Sujet numéro 2. Affaire de 100 milliards francs CFA, aucune preuve contre les collaborateurs de Bruno Coney, la vérité enfin dévoilée. Sujet numéro 3. Révélation choc, Dogbo Blé parle de son dévouement en servant Gbagbo, les confidences du député du PPACI. Sujet numéro 1. Emers Faye continue de retracer le film de la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023. Le sélectionneur des éléphants est revenu, avec la presse égyptienne, sur les dessous de ce sacre avec en prime un clin d'œil à Didier Drogba. Emers Faye, le coach de l'équipe de Côte d'Ivoire, victorieuse de la CAN 2023, tenue en janvier et février 2024, s'est exprimé à nouveau dans les médias après la conquête du titre continental, lors d'une interview sur la chaîne égyptienne Channel One avec le journaliste Karim Ramzi. Emers Faye analyse le chemin du triomphe. Cette émission sportive est réputée comme étant la plus regardée en Égypte. Interrogé sur la portée de la victoire de la Côte d'Ivoire, Emers Faye a souligné que, la dernière fois qu'un pays hôte avait remporté le trophée remontait à 2006 en Égypte. L'avantage du terrain ne représente plus d'une garantie. La preuve, nous avons rencontré de nombreuses difficultés en face de poule, notamment une défaite humiliante contre la Guinée équatoriale, 0 à 4. Notre qualification en huitième de finale n'aurait pas été possible sans la victoire du Maroc contre la Zambie. Nous sommes donc passés par des moments très délicats. Au final, nous avons remporté la 34e édition de la CAN, après un début de parcours cauchemardesque, ajoute-t-il. L'ancien joueur international ivoirien est ensuite revenu sur les circonstances de sa nomination à la Tête des éléphants, survenu après la démission de Jean-Louis Gasset en plein tournoi. Le président de la fédération m'a interrogé après le départ du sélectionneur, « Es-tu prêt à prendre la responsabilité ? » Je lui ai répondu que j'étais prêt. « Qu'avez-vous dit aux joueurs après votre désignation ? » « La première chose que je leur ai dite est que nous avions franchi la dernière étape par la petite porte, que Dieu nous avait accordé une seconde chance et que nous devions la saisir, sous peine de ne pas être pardonnés. » « Nous devions redorer notre image auprès de notre peuple. » J'essayais de leur insuffler un état d'esprit positif. Emers Fahé et le clin d'œil à Drogba. Le technicien ivoirien est ensuite revenu sur le parcours de son équipe, le match contre le Mali a été le plus difficile du tournoi. « Nous avons souffert durant les 30 premières minutes contre eux, et nous avons joué à 10. » « C'était le match le plus ardu et le plus complexe. » « J'ai demandé aux joueurs de jouer comme une seule entité, mais nous avons réussi à marquer deux buts. » Selon le technicien ivoirien, le tournoi était magnifique, et les difficultés rencontrées par les grandes équipes ont ajouté à la beauté de la CAN 2023. C'était extraordinaire de voir les progrès des équipes moins renommées. Désormais, il n'y a plus de petites équipes en Afrique, comme l'a prouvé la CAN 2023. Interrogé sur les surprises de cette édition, le sélectionneur ivoirien a répondu « La plus grande surprise a été notre défaite contre la Guinée équatoriale, et la deuxième a été la victoire de la Mauritanie sur l'Algérie et l'élimination de l'Algérie en face de poule. » Concernant l'influence de Didier Drogba sur l'équipe, Emercephane a déclaré « Il était très motivé, tout comme le peuple ivoirien. » Il nous a apporté un soutien constant et nous a toujours rappelé l'importance de remporter le titre. Je le remercie pour son soutien indéfectible. Les opinions divergent quant à la préférence entre un entraîneur étranger ou national pour diriger une sélection africaine. Quel est le point de vue du coach ivoirien ? C'est plus avantageux lorsque l'entraîneur est un national qui comprend parfaitement les réalités du pays et connaît tous les joueurs. Si les équipes africaines veulent accomplir quelque chose et réussir, elles devraient faire appel à un entraîneur national, car il est familier avec les coutumes et les cultures de notre magnifique continent. Sujet numéro 2 L'affaire a fait grand bruit 4 au cadre du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme de Côte d'Ivoire, MCLU, ont été inculpés le 16 janvier dernier, pour « Faux et usage de faux en écriture commis dans des documents administratifs portant sur la somme de 100 milliards francs CFA » par le juge d'instruction du troisième cabinet du pôle pénal économique et financier. Depuis quelques semaines, aucune preuve tangible contre Bamba Daouda, Diallo Abdoulaye, Krakouma et Hubert Kajoyomafou. Il y a quelques jours, la chefferie des villages élocatée et abidjantée s'est mobilisée contre ces accusations tout en se désolidarisant de la plainte portée devant les juridictions. Ses chefs vont plus loin en révélant que la plainte est l'affaire de complices dans le village, non satisfait du butin reçu. Par ailleurs, dans une interview accordée au quotidien Fraternité Matin, le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Connet, a fait de nombreuses révélations qui blanchissent ses collaborateurs en pointant du doigt le manque de preuves tangibles. Il a laissé entendre que « Des demandes d'explications ont été adressées aux collaborateurs concernés, j'ai pris le temps de les entendre et une enquête interne a été menée. » Il y a encore des raisons suffisantes pour ne pas douter de la bonne foi et de la sincérité de ses collaborateurs, a-t-il fait savoir ajoutant que les transactions en matière foncière se traitent entre des détenteurs de droits coutumiers ou les communautés villageoises, d'une part, et les acquéreurs ou aménageurs, d'autre part. Les aspects financiers de ces transactions ne passent jamais par le ministère, même dans le cas de conventions tripartites où le ministère n'est associé que pour donner son quittu sur les aspects domaniaux. Aucun franc de ces transactions ne passe par nous. L'on est en droit de s'interroger sur les réelles motivations des accusations de détournement portées contre ces cadres ? Où sont les preuves des transactions économiques qui les incriminent ? Autre chose, ce sont les incohérences, toujours dans l'interview selon Bruno Connet, pourraient laisser penser qu'il s'agit réellement de sommes détournées, alors que ce montant est une estimation de la valeur des parcelles concernées par le litige. D'abord avec le prix à ce jour du M2 dans cette zone, ensuite parce qu'en matière foncière, le bien ne disparaît pas et que les juridictions, le Conseil d'État en particulier, ont le pouvoir d'annuler une décision administrative, si celle-ci est jugée irrégulière ou illégale. L'affaire que vous évoquez relève d'une demande d'ACD introduite en 2015, et traitée dans la période 2019-2020 alors que 3 sur les 4 collaborateurs inculpés ont pris fonction entre février et juin 2020. Qu'en est-il des accusés principaux, ceux qui ont introduit les demandes d'ACD auprès du MCLU ? Les questions sont nombreuses, mais je m'arrêterai pour le moment ici, a-t-il clarifié. Sujet numéro 3 Le lundi 4 mars 2024 restera gravé dans les mémoires comme une journée de solidarité et d'émotion, alors qu'une délégation du groupe parlementaire PPACI a rendu une visite empreinte de chaleur humaine au domicile du général Dogbo Blais-Bruno. Cette rencontre chargée de Saint-Bonne a eu lieu suite à la libération du général, après avoir passé 13 longues années derrière les barreaux, grâce à une grâce présidentielle. La délégation, dirigée par l'honorable Hubert Houlet, président du groupe parlementaire PPACI, comptait parmi ses membres des personnalités politiques de renom, tels que les honorables Georges Armand Wénia, Kéti Soumaoro, Émile Guirioulou, Dagou Auguste, Béchenguesan, Seuille Gaspard, Zaya Berthe, Michel Gbagbo, Garou Antony, ainsi que les camarades Chrysoa Anongamant et Koutpatrice, secrétaire généraux adjoint du PPACI. Lors de cette visite historique, l'honorable Houlet Hubert a pris la parole pour exprimer tout le soutien et la solidarité du groupe parlementaire PPACI envers le général Dogbo Blais. Il a souligné les moments difficiles que le général a traversés pendant son incarcération et a témoigné de la fierté et de la reconnaissance du PPACI pour sa loyauté et son engagement envers les institutions républicaines. Les échanges entre les membres du groupe parlementaire PPACI et le général Dogbo Blais étaient emprunts d'une sincérité et d'une émotion palpable. L'honorable Houlet a rappelé le rôle essentiel joué par le général, aux côtés d'autres figures telles que l'amiral Vagba Fossigno et le colonel Abbéi Jean-Noël, lors des moments critiques de l'histoire de la Côte d'Ivoire, où leur dévouement et leur engagement ont été mis à l'épreuve face à des défis sécuritaires majeurs. En retour, le général Dogbo Blais a exprimé sa profonde gratitude envers le groupe parlementaire PPACI pour cette visite pleine de compassion. Il a également rendu hommage au président Laurent Gbagbo, dont il a eu l'honneur de servir, en soulignant qu'il était fier d'avoir rempli son devoir républicain avec loyauté et honneur. Il a affirmé être simplement à l'image de celui qu'il a servi avec dévotion, Laurent Gbagbo. Cette rencontre historique entre le général Dogbo Blais et le groupe parlementaire PPACI marque un moment significatif dans le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Elle témoigne de la volonté commune des acteurs politiques et des citoyens de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur, basé sur les valeurs de solidarité, de respect mutuel et de justice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501